Au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes, nous avons choisi ce matin de nous arrêter sur un dossier épineux, celui de la Bibliothèque Nationale de France. Décriée dès l'annonce du projet en 88, elle subit à nouveau les critiques, les magistrats dénoncent les retards accumulés pour la mise en place du système informatique. Ils dénoncent également le non-respect des engagements de départ. Le point avec Sébastien Viber et Patrick Voix. La nouvelle Bibliothèque Nationale de France était l'un des projets les plus chers au cœur de François Mitterrand. Il voulait absolument l'inaugurer avant la fin de son mandat. Chose faite en mars 95. Mais la BNF n'est alors qu'une vaste coquille vide encore interdite au public. Le bâtiment a été édifié en un temps record, 5 ans à peine. La bibliothèque de Londres, la grande British Lingerie, a mis 25 ans pour se construire. Ici, 5 ans. Nous avons été un petit peu à court de délai, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés de colmater certains problèmes que nous n'avons pas vus au départ. Défaillance de la climatisation, fissures des panneaux de protection des livres dans les tours, défauts des portes en bois et en verre, sointement dans les sous-sols. La BNF, construite trop vite, aura finalement coûté 8 milliards de francs d'argent public, 8% de plus que prévu. Mais surtout, le système informatique, particulièrement ambitieux, est critiqué par la Cour des comptes. 12 ans de travaux, près de 900 millions de francs dépensés. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est pour le prix qui a été payé pour le système informatique, est-ce que nous avons les fonctionnalités attendues ? Et là, nous sommes loin du compte. Les syndicats entendent d'ailleurs demander un audit indépendant pour déterminer les responsabilités dans ce dossier informatique. Quant aux magistrats de la Cour des comptes, ils estiment que la BNF, malgré un coût de fonctionnement de plus d'un milliard de francs par an, est loin de remplir ses objectifs initiaux.